Le poids maximum autorisé dans un ascenseur est de 1,5 tonnes. Sachant qu'un adulte pèse en moyenne 80 kg, combien de personnes au maximum peuvent entrer dans l'ascenseur ? La première chose que l'on doit remarquer dans cet exercice, c'est qu'on nous donne une capacité d'un ascenseur en tonnes. La tonne, qu'est-ce que c'est ? La tonne, c'est une unité de masse. Une tonne, écrit petit t, est égale à 1000 kg. La tonne, c'est petit t. Donc la tonne, c'est une unité bien plus grande que le kilogramme, puisque une tonne est égale à 1000 kg. J'ai donc 1,5 tonnes, que je vais convertir en kilogramme. Pour cela, je vais multiplier 1,5 tonnes par le rapport du nombre de kilogrammes que j'ai pour une tonne. Ce rapport, je l'ai donné ici. Je dis que pour une tonne, j'ai 1000 kg. Et cette multiplication va faire que j'ai la simplification des tonnes et il va rester des kilogrammes. Donc 1,5 multiplié par 1000. Pour faire 1,5, je déplace la virgule de trois crans, puisque dans 1000, j'ai trois zéros. Ça me fait 1,5, c'est une multiplie par 1000, qui est égale à 1500 kg. Donc j'ai bien obtenu un résultat qui est cohérent, puisque j'ai une quantité plus importante de kilogrammes que de tonnes. Donc pour passer maintenant au nombre de personnes qui pourront rentrer dans cet ascenseur, je vais devoir savoir combien de personnes représentent 1500 kg. Donc 1500 kg, je vais devoir le multiplier par le rapport du nombre de personnes que j'ai par kilogramme, ou plutôt le rapport du poids d'une personne. Ici, on me donne dans l'énoncé, j'ai 80 kg pour une personne moyenne. C'est un poids moyen. Ce calcul, 1500 divisé par 80, va me donner une quantité, un nombre de personnes, avec la simplification des kilogrammes. Et pour ce faire, j'ai besoin donc de diviser 1500 par 80, ou bien 150 par 8, puisque je peux simplifier par un zéro. Donc j'ai 150 divisé, je vais le mettre un peu plus loin, 150 divisé par 8. Dans 15, combien de fois j'ai eu de 8 ? J'ai une fois 8, puisque 2 fois 8 est égal à 16. Donc 15 moins 8, c'est égal à 7, je fais descendre un zéro. Dans 70, j'ai 8 fois 8 est égal à 64. Donc dans 70, j'ai 8 fois 8, je vais soustraire par 64, il va me rester 6. Dans 6, combien de fois j'ai 8 ? Eh bien, j'ai 0 fois 8, donc il va falloir que je fasse descendre un zéro, qui est après la virgule, pour avoir 60. Maintenant, comme j'ai fait cela, je ne dois pas oublier d'ajouter une virgule ici aussi. Donc dans 60, combien de fois j'ai 8 ? Dans 60, j'ai cette fois-ci 7 fois 8. 7 fois 8 est égal à 56. Donc moins 56, il me reste 4. Dans 4, j'ai 0 fois 8. Je vais donc encore faire descendre un zéro, pour avoir 40. Et dans 40, j'ai exactement 5 fois 8. Moins 40, qui est vaut 0. Donc, j'ai le nombre de personnes, ici, exact, qui correspond à la capacité de 1,5, ici, 18,75 personnes. Mais alors 18,75 personnes, ce n'est pas possible. On me demande combien de personnes au maximum peuvent entrer dans l'ascenseur. Donc, la réponse va être 18, puisque je ne peux pas avoir un nombre décimal de personnes. Je vais avoir 18 personnes de poids moyen. Puisque on a considéré qu'un adulte, ici, pèse 80 kg. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est 18 personnes de poids moyen. Et ça peut être un nombre de personnes différent, selon que le poids moyen des personnes est supérieur ou inférieur à 80 kg.